Bonjour, bienvenue au Divin Café. Nous allons vous proposer aujourd'hui une nouvelle recette de cuisine en vidéo. C'est un plat traditionnel basque, l'achoa de veau, au piment d'Espelette et riz safrané par notre chef Jean-Christophe Rabinsky. Mais attention, surtout, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. A bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au Divin Café. Pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je vais vous proposer l'achoa de veau. Alors l'achoa de veau, c'est un plat traditionnel basque. Alors j'insiste bien sur le fait que ce soit traditionnel, parce que vous allez voir sur Internet, quand vous allez chercher la recette, vous allez avoir 30 000 sortes de recettes. Donc j'insiste bien sur le fait que ce soit traditionnel. Pourquoi traditionnel ? Parce que j'ai habité à Villaritz et donc je connais la façon de le faire. Donc pour cet achoa de veau, il va vous falloir 6 poivrons. Alors j'ai pris des poivrons colorés, parce que j'aime bien que mon plat soit un peu coloré. 4 oignons. Du jambon de baïonne, très important, parce que quand vous allez être sur Internet, quand vous allez chercher la recette, c'est pareil, vous allez voir, il y a des achoa de veau qui sont faits sans jambon de baïonne. Ça, ce n'est pas possible. Vous allez... Alors là, moi j'ai 4 kg de veau. Donc après, vous ferez, vous, par rapport à la quantité, évidemment. Vous avez du vin blanc, de l'huile d'olive, un petit peu de tomate, de concentré de tomate. Et évidemment, vous allez avoir le vrai piment d'Espelette. Ça, c'est impossible de faire un achoa de veau sans piment d'Espelette. Alors, on va commencer. J'allume mon feu, c'est parti. Et je mets mon huile d'olive. Voilà, mon huile est bien chaude. Donc, en premier, je mets les oignons. Alors, vous faites remuer vos oignons dans l'huile bien chaude. Alors, important, évidemment, j'ai oublié l'ail. Mais ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, je rajoute mon ail. Alors, vous remuez. Et vous y allez doucement au niveau température de cuisson pour ne pas faire brûler votre ail. Une fois que vous avez fait revenir votre oignon et votre ail, vous rajoutez les poivrons coupés en petits cubes. Alors, n'hésitez pas à laisser bien cuire vos poivrons et vos oignons. Mais toujours, évitez de faire brûler. Et je vais couvrir 5 minutes. Donc, une fois que mes légumes ont bien sué, j'enlève le couvrir. Je remue un tout petit peu. Je prends mes légumes et je les débarrasse. Là. Tous les légumes sont bien débarrassés. Il me reste un petit peu de jus dans le fond de la gamelle que je vais garder. Je remets ma gamelle à chauffer. Un petit coup de sopalin et je remets de l'huile d'olive. Et je refais chauffer. Il faut faire revenir votre veau dans la casserole. Mais ne vous inquiétez pas, le veau va rendre beaucoup de jus. Ce n'est pas un problème. Vous le conservez. Et c'est parti. Et c'est parti. Donc, j'ai fait revenir mon veau comme vous pouvez le constater. Donc, il a rendu du jus. Alors, surtout, vous ne l'égouttez pas et vous gardez bien ce jus avec votre veau. Et vous rajoutez vos légumes. Vous mélangez bien. Et surtout, vous n'oubliez pas de poivrer parce que le veau adore le poivre comme l'agneau. Ça, c'est un petit message personnel à Émilie qui est fan du divin café et que vous pourrez retrouver très bientôt chanter des chansons à texte. Acapella ! Une fois que vous avez bien mélangé, vous rajoutez votre concentré de tomate. Alors, comme vous avez pu voir, je n'ai pas salé du tout. on a chaud à de veau pour l'instant. Pourquoi ? Ben, simplement parce que maintenant, je vais rajouter mon jambon de baïonne. Et le jambon de baïonne est déjà salé. Donc, il vaut mieux saler à la fin. Alors, une fois que vous avez bien mélangé, vous rajoutez votre piment d'espelette. Alors là, je sais déjà qu'il va y en avoir, qu'il va me dire « Ah bah oui, mais le piment d'espelette, on le trouve où, nous ? » « Parce que… » « Bah oui, toi, tu as une corde, hein ? » « Oui, effectivement, j'ai réussi à trouver une corde de piment d'espelette. Mais, ne vous inquiétez pas, j'ai quelque chose pour vous. Vous pouvez le trouver dans tous les commerces en petit pot. Voilà. Donc là, vous en mettez une à deux cuillères à café. Mon vin blanc, alors évidemment, moi, j'en ai pratiquement un demi-litre. Mais si vous ne faites que un kilo de viande, vous en mettez… Voilà, la moitié de ça, ça suffira. Voilà. Voilà. Je couvre et on est parti à feu doux pour une heure de cuisson. Donc, nous revoilà après une heure, une heure et quart de cuisson. Mon HOA de veau est prêt. J'ai cassé les fibres du veau pour que ça fasse un petit peu plus hachis. Je vous ai préparé du riz, safrané. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école qui va vous dire « On fait avec de la pomme de terre. » Très bien, c'est nickel. Avec du riz blanc, très bien, c'est nickel. Moi, je vous la fais avec du riz safrané. Et maintenant, vous avez votre HOA de veau et votre riz safrané. Et qu'est-ce qu'on dit un jour, Christophe ? Il est vraiment phénomène dans la planète. Il est vraiment que je vous fais de la prétendance Sous-titrage Société Radio-Canada